Salutations, ici Talantir pour un nouveau rapport de bataille pour Bolt Action opposant l'Axe aux Alliés à 1000 points. La liste d'armée de l'Axe composée d'un seul peloton allemand dirigé par Hervé. Et la liste Alliés composée de deux pelotons, un peloton américain dirigé par Nicolas et un peloton britannique dirigé par moi-même. Nous tirons le scénario d'émolition avec deux bases à poser dans nos zones de déploiement, une allemande et une alliée. Le premier qui parvient à la fin d'un tour à prendre le contrôle de la base de l'Axe en conservant la sienne remporte la victoire. Nous tirons le premier tour et ce sont les rangers qui effectuent leur mouvement d'avant-garde en investissant une ruine près de la colline. La base d'Hervé est fortement défendue, notamment sur la colline où il a déployé une MG42, une escouade de l'AR, le canon pack 40, sans oublier le Panzer IV. A l'Est, pour mener l'assaut, les Waffen SS ont deux escouades dirigées par leur lieutenant, ainsi qu'un mortier et une équipe de snipers. Les deux escouades de SS sont cachées derrière le petit bois qui se trouve tout à l'Est. Ils ont donc bien l'intention de s'emparer de notre station radar qui est insuffisamment défendue simplement par une équipe de MMG et par les observateurs aériens, les fameux Pili et Gibi. Le canon de pack 40 révèle sa présence par un tir explosif qui tue deux de nos GI. En riposte, mon observateur d'artillerie Philips commande un bombardement de la colline. Comme d'habitude avec les bombardements d'artillerie, il se la mettra du temps à venir. Les rangers que nous escomptions pouvoir envoyer sur la base adverse sont pris pour site par le Panzer IV et la MG42. Heureusement, les murs de leur abri résistent pour le moment. Les bleus qui tiennent la NMG, qui sont inexpérimentés, parviennent par contre à couvrir leurs camarades. Et en effet, les tirs de la mitrailleuse couplés à ceux des rangers sont étonnables à prendre précis et les servants de la MG42 sont tous tués sauf un qui continuera fanatiquement de tirer. Pendant ce temps au centre, le lieutenant britannique Robbins ordonne à l'escouade du caporal Jenskins de se passer derrière la haie qui longe la route afin d'arrêter l'avance des SS qui viennent d'être repérées. En effet, Hervé a fait avancer les hommes de Reimert à travers la forêt sous les tirs des mitrailleuses américaines qui ne font pas grand chose. D'ailleurs, les deux MG42 que contiennent l'escouade Waffen SS font rapidement taire leur vis-à-vis. Seuls les frères Joel défendent désormais la station radar et il leur faut du renfort au plus vite. Sur la colline de Tournesac à l'ouest, les Allemands s'agitent. Une escouade de l'air s'avance à travers le bois pour bloquer notre avance. Le Panzer IV de son côté continue à faire feu contre les Rangers mais ces derniers parviennent à bien s'abriter derrière le mur et ne subissent que pleut de pertes. A défaut de pouvoir voir les Waffen SS à cause de la forêt, les observateurs aériens déclenchent un bombardement contre le mortier allemand. Tandis que mon char Cromwell arrive des réserves et tire sur les Waffen SS en avance mais ne leur fait pas grand chose. A peine de perte, pas de quoi les embêter plus que ça. Les Rangers de Nicolas sont en bien mauvaise posture puisqu'ils sont cloués sur place par le char, la MG42 et maintenant par les fantassins qui leur tirent dessus depuis la colline. Nicolas fait avancer le Lieutenant Davis le long de la rivière avec l'escouade A et ils ouvrent le feu sur le canon. Les servants se mettent à l'abri derrière leur bouclier mais le stress généré suffira à faire échouer le prochain tir du canon. Je fais venir des réserves une autre escouade britannique qui essaye de faire la même chose en arrivant jusqu'au pont à partir du cimetière et ils sont immédiatement accueillis par le sniper allemand qui fait un headshot sur ma mitrailleuse Bren. L'avion US arrive et mitraille le mortier allemand. Il y a cependant un servant qui va réussir à survivre mais pour le moment il a tellement de marqueurs stress qu'on ne va pas l'entendre avant un petit moment. Nous activons dans la foulée les hommes du caporal Bishop de l'escouade A qui tire à nouveau sur le pack 40 et cette fois-ci avec de bons jets de tir de la part de Nicolas, tous les servants du canon sont tués. Après avoir commandé leur bombardement d'artillerie, le sergent Gilson et son comparse traversent la rue en trombe pour se mettre à l'abri derrière une boutique parce qu'ils ont vu où se cachait le sniper ennemi et qu'ils ont bien décidé d'aller le débusquer. En gros on va essayer un assaut dessus. Derrière sur la route, les hommes de Jenskins que nous avons passé en embuscade ouvrent le feu sur les Waffen SS au moment où ils changent de bois mais malheureusement ils sont un peu loin et les tirs sont inefficaces. Je fais traverser le pont à mon escouade anglaise avec l'aide du lieutenant anglais pour aller rejoindre les rangers américains et tirer sur l'escouade allemande. Du coup je parviens à causer quelques pertes aux soldats de la R. A l'aise mon chromo elle tente de ralentir l'avance des SS en tirant frénétiquement avec ses mitrailleuses mais il y en a beaucoup trop. On tente notre assaut contre la maison où est retranché le sniper. Malheureusement ce dernier les a visiblement vus venir, il abat le garde du corps dans la rue et accueille notre observateur à coups de lugueur, lui met une balle dans la tête et il s'effondre sans vie. Mais alors que le courageux Gilson pousse son dernier soupir, il a tout de même la maigre satisfaction d'entendre les premières explosions du bombardement qu'il a demandé. Et ce bombardement il va tomber au bon endroit et au bon moment puisqu'il désorganise complètement toutes les unités allemandes dans et autour de la colline, causant un stress intense partout et d'ailleurs il y a même un obus de gros calibre qui tombe au milieu de l'escouade de la R et qui tue la moitié d'entre eux, soit 4 soldats. Bref c'est tout bon pour nous et d'ailleurs la rafale bien vénère que le Cromwell va mettre à nouveau sur la petite escouade de Waffen SS réussit à tous les tuer. Malheureusement la grande escouade elle est toujours là et elle risque de prendre le radar, donc mes observateurs aériens commandent très rapidement un second bombardement contre cette dernière. Je vais faire revenir l'escouade centrale, celle de Jenkins, vers le côté est pour amener du renfort, donc on quitte l'abri, on traverse le pré pour tenter d'arrêter les Waffen SS. Et c'est là que ça commence à mal se passer pour cette pauvre escouade, puisque une nouvelle fois un soldat s'effondre une balle dans la tête, c'est ce foutu sniper allemand qui s'est repositionné pour leur tirer dessus. Après notre temps fort c'est donc celui d'Hervé, puisqu'on ne l'a plus entendu depuis un moment, mais finalement le survivant du mortier allemand arrive à le réactiver, et expédie un obus d'une précision chirurgicale qui traverse le plancher moisi de la ruine où sont retranchés les rangers, explose au milieu du pack et les tue tous. Le lieutenant Reinhardt ordonne à ses hommes de faire un petit détour pour aller mitrailler les anglais qui se piquent de leur barrer le passage. Dans la fusillade, Jenkins perd la moitié de son escouade, mais heureusement pour lui, ces gars tiennent bon. Pendant ce temps-là, à l'ouest, la fumée du bombardement se dissipe, et du coup on tente un assaut avec l'escouade britannique, qui réussit plutôt bien, puisqu'au terme d'un bref corps à corps, les allemands de la Wehrmacht sont massacrés, et les anglais peuvent donc prendre position dans les bois. La route du poste de commandement allemand nous est donc ouverte, du coup le sergent Gilson a pu, depuis les cieux, constater que son bombardement a débloqué la situation. Toujours grâce au bombardement, le Panzer IV a été obligé de se rayer, l'AMG 42 échoue sur ses tirs, et du coup Nicolas peut envoyer le lieutenant Davis et les hommes de l'escouade A à l'assaut de la colline, et une fois au sommet, ils parviennent à éliminer le dernier servant de la mitrailleuse allemande. Au grand soulagement de Billy et Jimmy, un nouvel avion fait son apparition et bombarde les SS qui sont dans la forêt. Hervé les fait mettre à couvert, du coup, ils perdent entre guillemets que la moitié de l'escouade, et grâce à leur inflexible commandement, ils réussissent à tenir bon. Du coup, les tirs de mon Cromwell sont sans effet. Nicolas fait courir son lieutenant et son escouade d'infanterie jusqu'au campement allemand, qu'il arrive à toucher. Malgré les tirs du Panzer IV, ils sont trop nombreux, et donc du coup, nous prenons une option sur la victoire. Le taré aux mortiers refait mouche une fois de plus, cette fois c'est le pack anglais qui était dans la forêt, qui prend un obus direct sur la cafetière et qui y meurt. Mais Hervé ne savons pas vaincu, à peine notre Cromwell a-t-il tiré, sans succès une fois de plus, qu'il active son Untersturmführer Reinhardt, ainsi que l'escouade SS qui va avec. L'escouade atteint la station Radoir et la fait exploser, tandis que le commandant SS sort de la forêt et mitraille la pauvre escouade Jenkins qui a raté son ordre et a down, et qui perd un soldat supplémentaire. C'est donc sur une égalité, ma foi, fort logique que la partie se termine. Un grand merci à Hervé et Nicolas pour leur participation, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et d'ici là, que l'aider vous sourit ! Sous-titrage Société Radio-Canada